Je m'appelle monsieur Bouillon Iñaki. Du coup moi j'ai commencé mon apprentissage donc à 15 ans. Donc j'ai fait une formation, j'ai fait tout d'abord un CAP sur deux ans, puis une mention complémentaire et un brevet professionnel que j'ai fait du coup au CEPROC à Paris, alors que mon entreprise était au Pays Basque, à Anglettes. Puis au fur et à mesure du coup de ma formation, j'ai côtoyé des gens du métier, des meilleurs ouvriers de France dont Pascal Joly. Et puis petit à petit, du coup en progressant, j'ai été sélectionné pour être commis pour l'ICC pour l'équipe de France, là où j'ai rencontré Sébastien Zozaia qui du coup m'a embauché par la suite. Donc j'ai fait un an et demi chez Sébastien Zozaia. En tant qu'ouvrier. Puis après je suis parti un an sur Bordeaux pour après venir sur Paris chez Monsieur Joly, mon employeur actuel. Tout d'abord quand j'étais au CEPROC, donc du coup en BP, on avait fait un stage avec Monsieur Joly qui s'était vachement bien passé. On avait fait tout un tas de petites entrées créatives, donc quelque chose de vachement sympa. Ça m'avait beaucoup plu, autant Monsieur Joly que ses créations. Et puis on avait gardé un petit peu contact, de loin mais un petit peu. Et puis un jour sur un salon, il était là et je voulais changer d'entreprise, d'endroit. Je suis allé le voir et puis je lui ai demandé s'il voulait bien m'accueillir. Pour la raison que Inaki disait, c'est-à-dire que je l'avais rencontré au CEPROC lors justement d'une intervention pour les BP. Et dans sa classe, il y avait plusieurs très bons éléments, dont Inaki, mais il y avait Célestin Berotte. Ils étaient tout un petit groupe. Alors c'était petit rigolo. Mais ceci dit, comment je veux dire, il y en avait deux, trois que j'avais vraiment repérés. Parce que d'abord ils travaillaient bien, puis j'aimais bien leur sympathie. Parce que moi j'aime bien les gens, comment je veux dire, qui ont un bon caractère. Et voilà quoi. Et donc c'est vrai que quand Inaki a postulé, c'est vrai que moi aussi j'ai saisi l'opportunité aussi de le recruter. Je vais dire la cohésion d'équipe. On a une super cohésion. Donc ça c'est hyper important. Tout le monde s'entend vachement bien. Tout le monde bosse très bien aussi. Et puis on est libre. Ce qui est bien, c'est qu'on est vachement libre de créer, de fabriquer de nouvelles choses tout le temps. On n'est pas freiné pour ça. Donc ça c'est aussi hyper intéressant. Et on a un large choix aussi de produits et de fabrication. C'est assez impressionnant. Donc on ne s'ennuie pas. On n'a pas le temps de s'ennuyer en fait. Moi j'ai été super content parce que j'ai vu une réelle progression entre avant le CEPROC et après. Notamment grâce à Stéphane Duval qui nous poussait toujours un peu plus vers le haut. Puis des rencontres, beaucoup de rencontres. Que ce soit des patrons ou même des gens de mon âge comme par exemple Célestin Borod qui est mon meilleur ami actuellement, qui travaille chez Arnold Nicolas, c'est un excellent professionnel. Loïc Bretagne qui travaille dans un restaurant étoilé. Enfin tout un tas d'amis maintenant on va dire. C'est avant tout ça. Le but du jeu ce serait d'ouvrir une entreprise à mon nom. Puis de continuer à progresser et puis faire plaisir aux gens. Toute ma carrière j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à transmettre et à former les nouvelles générations. J'ai la chance d'avoir beaucoup de mes anciens collaborateurs qui sont aujourd'hui de brillants chefs d'entreprise. Et en fait la mot de la fin c'est que finalement bon chacun son parcours mais ça reste ma plus grande fierté. C'est la réussite de ceux que je forme.